Ce que disait Marina Carrère-Denco, s'invitait chez Philippe Vandel mercredi matin sur Europe 1, on a menti sciemment sur l'utilité des masques pour une bonne cause. Est-ce qu'on a menti aux Français sur l'utilité de ces masques, Aurore Berger ? Personne n'a menti sur l'utilité de ces masques. D'ailleurs, l'OMS a fait exactement les mêmes recommandations que celles de la France, donc l'Organisation Mondiale de la Santé, qui n'a d'autre intérêt que de protéger la santé de l'ensemble de la population mondiale. Ce qui est certain, et je pense que le Premier ministre l'a dit de manière claire, c'est qu'à partir du moment où on est confronté à une pénurie mondiale, parce que la Chine a souhaité, ce qu'on peut comprendre, réserver la production de ces masques d'abord à sa population, il a fallu évidemment pouvoir gérer, État par État, chacun a géré la pénurie que cela causait, et donc c'est la raison pour laquelle, évidemment, les masques ont été d'abord réservés à ceux qui en ont besoin. Les Français n'ont pas besoin d'un masque HSP2, par exemple. Et ça, évidemment, ça doit être réservé aux soignants. Et d'ailleurs, il a été dit que même avec des stocks beaucoup plus approfondis, ces masques-là, HSP2, qui vraiment sont ceux qui protègent le plus dans le cadre d'interventions invasives, elles ne doivent être réservées qu'aux soignants. Mais vraiment, je crois qu'il n'y a pas... Enfin, je comprends tout à fait, évidemment, les doutes qui peuvent s'exprimer, les inquiétudes qui peuvent s'exprimer, parce qu'on est tous face à une situation qui est douloureuse pour nos familles, pour nos parents, pour nos grands-parents, pour nos proches, pour nos amis. Et donc je comprends que ces questions, elles existent, et qu'on souhaite savoir ce qui s'est passé ou mal passé. Et je pense qu'il faudra absolument tout dire. Mais l'exercice qu'a fait encore une fois, même hier, le Premier ministre, c'est justement de tout mettre sur la table, d'assumer, de dire ce qu'on sait et ce qu'on ne sait pas, et d'expliquer aussi quel a été le niveau de préparation et quels ont été les choix qui ont été faits. Mais en tout cas, ce qui est certain, c'est qu'il n'y a pas eu de mensonge.